Bonjour, je vous emmène en Chine à Yantai, exactement Yantai, c'est le berceau de la cuisine du Shandong. C'est également le lieu où il faut faire du business en Chine mais c'est surtout là où se sont déroulés les gourmands awards, la cérémonie exceptionnelle des 20 ans. Par avion, j'ai mis à peine une heure pour rejoindre Yantai de Pékin. Yantai, ça situe entre la mer de Boa et la mer Jaune face aux deux Corées et au Japon. Avec ses 7 km de plage, la ville a été élue l'une des plus belles de Chine. C'est l'occasion pour moi de découvrir cet endroit étonnant et d'étonnant avant d'aller aux gourmands awards. Il y a 7 millions d'habitants, la ville fait 14 000 km², sa qualité de vie y est fortement appréciée pour son climat qui est très doux. La ville offre une palette d'activités culturelles, c'est vraiment une très belle ville à découvrir, sachant qu'on y est bien accueilli. Je suis vraiment séduit par Yantai, c'est une très belle station balnéaire, c'est également le premier port industriel de la province. Yantai, c'est une vaste communauté urbaine, industrielle et maritime. Avec ses 6 districts et 8 comptises, la capitale de la cuisine du Shandong est une zone d'investissement étranger en plein essor et en développement constant. Les banques y sont nombreuses et le PIB y est un des plus élevés du pays. Il n'y a pas d'industrie lourde, pas de pollution, c'est pour ça que la ville est appréciée. C'est parce que les industries polluantes y sont interdites. Ce qui m'a surpris par contre, c'est de voir ces kilomètres de buildings sortir de terre. Il suffit de prendre la route pour découvrir une autre source d'activités économiques et c'est le vin. Toutes les grandes sociétés vinicoles ont leur siège ici. Si le château Shangyu Castle a été l'un des premiers à s'installer dans la ville, le célèbre chef James McIntosh nous présente une curiosité située à Penglai. Le monde viticole va devoir désormais compter avec Yantai. Environ 40% du vin de Chine provient de la province du Shandong. Il y a 250 000 hectares de vignes qui sont plantées et 150 viticulteurs. La société Shangyu ouvrira une nouvelle cité du vin avec une capacité de 500 millions de bouteilles. Regardez-moi cette route des châteaux, ce sont des domaines viticoles. Quand on sait que seulement 3% de la population boit du vin, on comprend les belles coopérations qui se font avec des entreprises étrangères, comme ici, celles réalisées entre Cap Vigny et M. Zaouchi, grâce au Gourmand de Wards et M. Cointreau. Outre la vigne, Yantai compte 280 000 hectares de plantations de fruits. Bienvenue au château Henri Lussre-Minson. C'est une ferme expérimentale, on est sur du biologique, la santé et l'alimentation. C'est vraiment la priorité à Yantai. C'est à la fois rassurant pour les consommateurs et aussi pour la planète. Et c'est vraiment très bon. Regardez-moi ces fruits, ils sont absolument merveilleux. En fait, il suffit d'aller dans une ferme biologique, de ramasser ces fruits et de les déguster. Comme c'est innovant et que c'est bon pour la santé, ça a vraiment un gros succès ici. Après les cerises, les murs. Vos produits bien frais, bien naturels. Mur king size, produites biologiquement. Les murs, les cerises, les pommes et les poires se taillent une belle place dans la production biologique. Et là encore, en marge du Goumand Awards, des belles collaborations se sont réalisées entre des entreprises françaises et chinoises. C'est grâce à cette richesse maritime et agricole que la cuisine du Shandong est née. Cerises et cacahuètes, fruits de mer, poissons, trônent rituellement sur les tables. Ce fut la cuisine des empereurs qui considéraient le Shandong comme leur verger et leur étang. Ils appréciaient surtout la grande finesse des plats. Cette cuisine est l'une des huit grandes cuisines régionales de Chine caractérisées par la fraîcheur de ces produits de la mer. Grand nombre de chefs sont venus se former ici pour égaler sa majesté impériale. Ils nous laissent aujourd'hui un héritage culinaire fantastique, que ce soit sur les grandes tables ou en cuisine de rue. La food du wine manque plus que les cookbooks. C'est donc là que sont déroulés les Gourmand Awards. Michel Brachet nous en dit plus. OK, so here we are in Yantai and we are celebrating 20 years of the Gourmand World Cookbook Awards. Thank you to Edward Quantreau, who without him, we would not be here. and we would not be celebrating everything we have to celebrate in the food and drink in China and all over the world. Bonjour, je suis Edouard Quantreau, le président fondateur des Gourmand Awards. Et pour cette cérémonie exceptionnelle des 20 ans, un grand nombre d'auteurs culinaires, de chefs, d'éditeurs, de photographes ont fait le déclassement. Il y a plus de 250 pays qui sont représentés et parmi eux des gens très importants comme monsieur Edgar Preka, le mari de la présidente de Malte, mais pas seulement. My name is Michelle Sherlow and I'm from Northern Ireland and my job is to promote food from Northern Ireland. And I'm from New Zealand and I'm representing Goodness Me Gluten Freeze. I'm from Uran. My name is Féride Boudran and I was born and raised in Azerbaijan but I live in the United States. Hello, I'm from China. And I'm a young chef in training. Bonjour, je suis restaurateur à Paris, France. Hi, my name is Steven. Mais gagner un prix, ça veut dire quoi? Gagner un prix avec nous ouvre la porte tout de suite pour des traductions. Et la traduction, c'est un bénéfice net. Il n'y a pas d'investissement. C'est une traduction qui est faite et payée en général par l'acheteur. Et donc pour les auteurs et les éditeurs qui partagent moitié-moitié ou 40-60, je veux dire, les résultats, c'est très lucratif. Donc dès qu'on fait une traduction, ça amène un résultat qui en général, on peut gagner beaucoup plus d'argent avec des traductions que dans les ventes nationales. Et gagner un prix, il y a du business derrière, donc il y a des honneurs, mais il y a vraiment du beaucoup de business derrière tout ce qu'on fait. Le plus important, je pense, c'est de participer à cet éditeur. On aimerait de gagner, mais ça vient de secondaire. Je veux dire, le plus important, je pense, c'est de participer à cet éditeur. Et rencontrer d'autres personnes. Pendant toute la durée des Goldman Awards, ça a duré une semaine, de grands événements, des inaugurations ont eu lieu. Il y a eu beaucoup de conférences publiques en présence des médias nationaux ou internationaux. Et dans tous les showrooms ou les salles de conférences mises à disposition, ce fut l'occasion pour chacun de faire partager son métier et découvrir sa passion. Ce fut également l'occasion de faire du business. On a une boîte à rencontrer depuis 2012 et on vient d'ouvrir Nemeton à Yantai. Tout cela fut possible grâce à nos hôtes, M. Zhao Shi, M. Wang, qui est le propriétaire du CanMass World World, et puis bien sûr, M. Liu Gongwei, un habitué des Goldman Awards. Les Goldman Awards, c'est surtout un lifestyle particulier. Une famille où on se rencontre autour du vin, de la nourriture et des livres. C'est vraiment la rencontre de toutes les cultures. Nous avons rencontré quelques personnes qui viennent d'autres pays, d'autres pays, d'autres pays. On a devenu une grande famille. J'ai été très heureux avec cet événement. Le but de notre événement, c'est d'obtenir les gens ensemble, de différentes cultures, d'obtenir les compétences et de partager. Merci beaucoup. Cette année, nous fêtons 20 ans à la part de Francfort. C'est là où nous avons commencé il y a 20 ans. En fait, nous avons commencé, j'ai commencé avec 4 ou 5 amis, avec quelques bouteilles. En fait, je me rappelle, c'est des bouteilles de vin d'Alsace. Et c'était très, très bon. Et maintenant, c'est une grosse organisation que nous avons. Nous allons faire ça à un théâtre de mille places. À Francfort, nous avons la gestion de toutes les stands de Food & Wine, avec tous les éditeurs du monde entier, aussi la télévision du vin, le multimédia, etc. Donc, ça va être très intéressant. Et beaucoup de gens qui sont ici m'ont dit qu'ils venaient à Francfort ensuite. Donc, les gens qui n'ont pas pu venir ici peuvent nous rencontrer à Francfort. Les Gourmand Awards ont 20 ans maintenant. Ils ont été créés par Édouard Cointreau en 1995 à la fois des livres de Francfort. C'est un événement unique dans le monde des livres culinaires. Joyeux anniversaire, les Gourmand Awards! Joyeux anniversaire, les Gourmand Awards! Eh bien, joyeux anniversaire, les Gourmand Awards! Un fros Geburtstag pour les 20-jähriges Gourmand Awards! C'est-à-dire que nous avons les Gourmand Awards. Donc, ici à Yantai, Bonsoir à la Gourmand Awards! Cheikh le mondekgif, les Gourmandes, les Gourmandes et les Gourmandes ! Un acá dans le monde ! Bonsoir, les Gourmandes et les Gourmandes. Je suis un universaire. Sous-titrage ST' 501 ...